Yo bonjour tout le monde, comme vous avez pu le voir, le bourreau va être modifié, le pêcheur également, etc. Vous avez eu la vidéo d'équilibrage, vous avez eu la vidéo sur la saison 3, si vous voulez pas checker, je vous invite à les checker tout de suite. Dans cette vidéo là, on va faire 3 parties de fun avec Maxime, le Community Manager français, où on va tester la nouvelle carte pour voir le nouveau gameplay. Et c'est parti. Alors on est parti, on est parti pour tester un petit peu le nouveau, le nouveau évidemment, le nouveau bourreau. Le bourreau c'est un truc de malade, c'est un truc de malade, on va tester un peu le bourreau, le pêcheur, etc. On est sur une petite vidéo qui va sortir avant justement que tout le monde l'ait, donc on va aller voir comment ça se passe. Alors là on est contre Maxime, contre Maxime des Community Manager français. Donc évidemment moi je suis sur une tablette, donc je sais pas jouer sur une tablette. Donc ça peut être n'importe quoi à tout moment, mais le but c'est vraiment d'aller voir le bourreau, l'ami bourreau, comment ça se comporte. Ok, donc jusque là ça nous verra. Il a envie de les gargouilles, donc on va aller faire un petit push ballon. J'ai envie d'un peu de récupérer quand même mon bourreau, je vais mettre des bats là-dessus simplement. Je pars du principe que de l'autre côté ça va mourir, et là bon bah bon, le ballon il va trépasser. Il va mourir. Mon ballon il ne va pas connecter, ça se fait pas, ça se fait pas. Alors ici est-ce qu'on défend ? On va juste défendre comme ça, on n'a pas besoin de mettre plus. C'est même un peu overcommit honnêtement. Ok, la pk elle fait du bon travail. On va pouvoir récupérer de nouveau une pk, on peut même tenter un petit bourreau défensif là. Ok, il y a deux choix, si on l'ignore et on part en pk fond map, allez on va faire ça. Et là on va pouvoir commencer à tester notre bourreau. Et là ça va commencer à être fun, parce que là on n'a pas mal de l'élixir sur le terrain, donc il a raison, il part directement au géant. Je vais tester d'utiliser le bourreau juste pour défle le géant, voir ce que ça donne déjà. Oh les dégâts. Oh les dégâts mon dieu. Mais c'est quoi ça ? Ok, là on a un double push. On va faire ça. Mettre des bats derrière lui. Ok. 10 milliards par là. On va voir déjà comment il arrive à gérer le double push. Oh le bourreau qui est connecté sur la tour. Oh la la. Oh mais regardez les HP de la tour, bordel. C'est quoi ça ? Mais c'est quoi les HP de la tour ? Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais c'est juste pas possible. On va l'esprit de glace mourir, évidemment. On va essayer de mettre quelques dégâts. Mais regarde, oh la la, le bourreau. Oh la la la. Mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Mais comment il le fait ? C'est pas grave. Je renvoie un petit push histoire de lui laisser un peu jouer. Il va falloir contre push. Il va falloir faire des trucs sympas. Et j'ai envie de voir en défense comment mon bourreau va se comporter. Alors je remets juste des bats pour aller gratter ses cartes à lui. Voilà, c'est parti. Donc là on va déjà mettre une PK. Ensuite on repart en bourreau. Et là on va voir comment il défend le bourreau. Voilà, c'est parti. Alors tape tout droit par contre mon ami. Tout droit. Voilà. Encore une fois tout droit. Lui on a le tempo au mineur, c'est pas grave. Il fait trop mal. Il fait trop mal le bourreau. C'est n'importe quoi. C'est simplement n'importe quoi. Allez. S'il met les troupes, je les mets devant le bourreau. Ok. Et s'il met tout le monde, d'accord ? Oh là 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 le bourreau. Oh ! Oh ! Oh ! Vos avis sur le bourreau s'il vous plaît. Vos avis sur le bourreau dans les commentaires. Mais n'importe quoi. Oh là là cette carte. Mais c'est pas possible. Alors on va tester. On va arrêter ça un petit bourreau. Mais on va prendre le pêcheur avec. On va essayer de voir également le nouveau pêcheur. Ce que ça donne. Parce que là, on est quand même sur du grand n'importe quoi. On est sur quelque chose là. On est sur quelque chose de grand. Voilà. On lance notre petit bonne chance. Alors cette fois-ci on a récupéré notre pêcheur. Tac, 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 tac. On a le petit pêcheur. Alors on va attendre. On va attendre. On va plutôt l'utiliser défensivement. On va relancer un cycle en blême de glace. Voilà. Donc il part sur une Valkyrie. On va envoyer du coup notre P.K. Sur la même lane. Voyons voir ce qu'il arrive. Est-ce qu'il nous attaque. Donc là on a claqué 9. Il a claqué 4. Donc il a 5 d'avance en elixir. Il a 5 d'avance. Il est déçu de partir sur une petite princesse. Pour l'instant je vais attendre. Je vais attendre un peu. Je vais attendre de voir ce qu'il se passe. Donc là on va aller activer le roi. On va en avoir tant qu'à faire. On va envoyer direct un petit bourreau derrière. Histoire de mettre un peu de pression. On va essayer d'aller chercher ça avec le mineur. Allez mineur. Allez mineur. Tu mets quelques... Non ! On va aller se faire la princesse. On ne met pas la tour. Mais tu fais n'importe quoi. Mais mineur. Mais mineur tu l'es perdu. Tu l'es juste perdu. Ok. Pas grave. Pêcheur il va défendre. Il va aller s'occuper de ça. Ça ça va mourir. C'est bien. Je vais mettre des bats là-dessus. Parce que sinon il va découper. Bon début de partie compliqué. Début de partie mocha compliqué. Désolé effectivement je regarde en bas. Je n'ai pas encore de support pour la tablette. Je vais en acheter un. Mais je ne l'ai pas encore. Donc là par contre il nous réactive. Ah on n'a pas le roi qui est activé ? Mais ce n'est pas vrai ça ? Le roi ! Active le roi ! Ah voilà c'est bon. Je trouvais qu'on avait le roi qui était activé. Mais il n'avait pas activé sur la première tournette. Quel vilain ce roi. Alors. Princesse qui est posée en face. On va aller défendre avec. Toureau. Simplement. Je pense. Je pense donc je suis. On va tout voir. Un petit bourreau tout voir là. Un petit bourreau des familles. Ce n'est pas grave si elle tape un peu la tour une fois. Bon ça aurait été mieux que ça ne soit pas le cas. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas dramatique. Allez le bourreau. Cette fois si tu marches. Tu marches vers ta destinée. Tu tombes tout ça. On va pouvoir repartir en PK pour léger à la Valkyrie. Alors il y a du gang de goblins et etc. Donc il va falloir faire gaffe. Il va falloir faire gaffe. Il va sûrement envoyer un fût derrière la main. Bon maintenant là on commence à attaquer. Évidemment on ne va pas déconner. C'est exé derrière. Hop là. Ça s'est réglé. Ça on n'en parle plus. Bon par contre il peut nous réattaquer. Il a quand même pas mal de troupes. Je crois que je vais devoir défendre au pêcheur à gauche. Donc là on va remettre ça. On va repartir comme ça. Comme ça avec un ballon. On va laisser la princesse gratter. Juste pour le moment. Juste le temps d'eux. Histoire de mettre un peu de pression quand même. De dire voilà. On va être obligé de jouer la roquette en face. On a mis des bons dégâts. On va défendre au pêcheur. Oh le ballon. Le ballon une fois. Le ballon. La collection du gentil ballon. Alors à droite par contre. Évidemment sa princesse va nous embêter. Non. Non. On prend le focus. On prend le focus. Il peut nous prendre la tour à la roquette malheureusement. Alors heureusement on a pu prendre nos ballons. Donc là on va pouvoir repartir en contre-push. Un petit truc comme ça. Un petit ballon là. Tac. Tac. Très belle roquette. Très belle roquette de la part de Maxime. Très bien joué ta part. Let's go Maxime. Let's go. Let's go. C'est ça qu'on veut. Il va défendre le bourreau. Il va revaloir remettre une princesse sûrement. On va défendre le bat ici. Ça tient bon. Ça tient bon. La maison. La maison tient. On va lui reforcer le roquette je crois. Simplement. Et on va aller chercher la princesse avec le mineur. Oh les ballons qui esquivent les tesla. Le pauvre. Il a joué de roquette ici. Mais du coup il se prend quand même pas mal les dégâts. On a repris un bon lit dans l'élexir. Donc là on va pouvoir se permettre de repartir avec une pk devant là. Comme ça ça bloque la princesse potentielle. S'il voudrait gratter la princesse il ne peut pas. Derrière nous on va aller simplement remettre un petit bourreau défensif. Pas besoin de forcément plus. Oh bien joué. Très bien joué de sa part. Oh il peut s'apporter de roquette. C'est pas vrai. Il faut attaquer. Il faut ballon. Il faut ballon tout de suite. Il va roquette. Il va roquette. Je sais. Je le connais. Quel filou. Il faut qu'il finisse. Il a un peu plus besoin qu'une roquette. Il a besoin de... Ça. Voilà. Bien joué à l'une. Je ne sais pas si Mani il va être gardé et pêcheur et turnite dans le même deck. Mais ça me fait un peu marrer. Donc moi je suis prêt. Je suis prêt. Je suis grave prêt. Alors on est reparti. Let's go. Let's go. Let's go. Bonne chance à toi. Alors là. On a des options défensives. On va lancer un petit cochon direct. Voilà. Un petit cochon direct. On verra si il joue PK. Ok. Alors il est le ghost. Donc ça ça me va. Ça ça me va. On va accepter. Alors je n'ai pas trop envie de faire ça. Mais je le fais quand même. Ah c'est pas mal. Là il est forcé. Donc on va pouvoir bien def. Là on va pouvoir faire une bonne value sur notre PK. C'est exactement ça qu'on a tendu une PK. Très bonne PK ça. Alors maintenant on va faire quoi ? Est-ce qu'on force ? Est-ce qu'on force ? Je ne pense pas que ce soit intelligent. Donc on ne va pas forcer. On va aller attendre. Parce que l'arche magique va nous embêter. Il n'est pas sympa l'arche magique. Très bon Kite. Très bonne Bateran. Ok parfait. Alors derrière on va faire quoi ? On va mettre un petit golem de glace. On va mettre un bourreau. Ok la boule de feu qui fait assez mal. Oh l'arche magique qui défend notre cochon. Notre cochon il arrive quand même à connecter une fois. Deux fois. Trois fois s'il te plaît cochon. Oui trois fois cochon. Allez là tu prends le bourreau. Un aller-retour c'est fini. Voilà un petit aller-retour. Le bourreau il n'est quand même pas là pour déconner. Quand il frappe maintenant il frappe. Alors là on a récupéré les bats. Est-ce qu'il ajoute un Béli Tromba derrière ? Il rajoute un... Ça c'était le bourreau. Alors je ne sais pas où vous mettez le pêcheur. Mais on va le mettre là. Je vais peut-être lui le mettre sur le roi. Je ne sais pas à quel point ça aurait fonctionné ou pas. Bon dans tous les cas. Voilà pêcheur qui est utilisé. Je ne connais évidemment pas encore trop les interactions du pêcheur. Voilà vous en doutez. C'est ainsi. Ok. Ça ne sert bien à rien ce que tu as fait mon ami. Allez les petites bats. Les petites bats elles ne dégannent pas. Même mon territoire ennemi. Ah toi tu meurs. Est-ce qu'il farce avec autre chose ou est-ce qu'il part de l'autre côté dans le Béli Tromba ? Ok il part en Béli Tromba ici. Je vais essayer de faire une full def avec le Béli Tromba. Juste pour déconner. Je vous présente le nouveau bourreau. La preuve non ? Ouais. Def. C'est bien. Tu as bien défendu mon ami. Eh ben on est parti sur un petit push. C'est parti. Voilà. Allez on resette là gros. Là on va prendre la tour. Il va connecter une fois. Une deuxième fois. On finit au séisme. C'est pas gênant. Là maintenant il faut réussir à se défendre. Donc on a notre gentil bourreau. Finalement de Tormade. On va défendre le Golden Glass là-bas. Oh là là les dégâts. Il est insane. Il est insane. Oh là 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 là. Mais non. Mais non. Arrête-toi. Arrête-toi mon ami. Tu fais trop mal. Exé. Tu n'es pas censé être aussi fort. Tu n'es pas censé être aussi pété mon ami. Tu es censé quand même mourir à des moments. Il y a un peu d'idées. Oh merde. J'ai mis la balle. Mais je ne voulais pas. Bah ce n'est pas grave. Parce qu'il chope quand même. Il est valide. Il est sur son jour de gloire. Donc il défend tranquillement tout le pêcheur. Je ne sais pas Maxime. Alors je vous laisse mettre vos avis suite à ce gameplay. Si vous êtes des petites parties de fun avec Maxime, le community major français. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce nouveau pêcheur à 3 et de ce bourreau à 5 délixir ? J'espère que vous avez kippé. Que vous avez passé un bon moment. Évidemment, je me suis bien éclaté. Je vous souhaite à tous une excellente journée. N'hésitez pas à aller activer la petite cloche et l'abonnement. Bye évidemment. Sous-titrage ST' 501